Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien en ce 27 octobre 2020, 18h43 du Québec. Ça y est, il y a un avertissement maintenant d'ouragan pour la Nouvelle-Orléans. Juste pour constater que les changements climatiques depuis 3-5 ans s'intensifient d'une façon spectaculaire. Et qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire, sauf probablement, éventuellement, on aura à déplacer des populations partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui flotte dans l'air. On n'en parle pas. On aime ça garder ça un peu, comment on dit en anglais, hush-hush, un peu dans le secret. Mais c'est une évidence. Que ce soit au niveau des tempêtes, des sécheresses, que ce soit au niveau de la montée des eaux, de la montée du niveau des océans, il va falloir qu'éventuellement, on déplace beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Ça ne sent pas bon. Vraiment, ça va être tout un casse-tête. Avertissement d'ouragan pour... On est dans une saison complètement affolante. On a battu des records. On est déjà dans l'alphabet grec, imaginez-vous. Avertissement d'ouragan pour la Nouvelle-Orléans. Imaginez que la Nouvelle-Orléans, qui a été frappée par déjà deux grosses tempêtes, deux gros ouragans, plus une multitude de tornades et de tempêtes cette année, se retrouve encore dans la mire de cette tempête Zeta. La 27e tempête nommée de la saison des ouragans 2020 a émergé mardi au-dessus des eaux chaudes du golfe du Mexique, où elle s'intensifiera de nouveau en force d'ouragan avant de s'écraser en Louisiane, près de Ouma, au sud-ouest, au sud-est plutôt de Morgan City, tardivement, mercredi. Les prévisionnistes ont attribué à Zeta la note 1 sur l'échelle AccuWeather Real Impact au moment de l'atterrissage, donc ce sera un ouragan de catégorie 1. L'État se prépare à sa cinquième frappe, imaginez-vous, après une tempête nommée de la saison, qui fera grimper à 11. Le nombre de tempêtes tombant sur les terres des États-Unis, un record pour le pays. Depuis le centre de la Louisiane, vers l'est jusqu'à la frontière Mississippi-Alabama, la Nouvelle-Orléans, qui a été épargnée par les pires tempêtes cette année, frappant la Louisiane jusqu'à présent cette année, a été incluse dans la zone sous les avertissements d'ouragans. Des montres de tempêtes tropicales ont été émises aussi vers le nord via Atlanta. Les vents maximums soutenus de la tempête étaient 65 000 à l'heure, c'est beaucoup, alors qu'elles se déplaçaient sur le sud du golfe du Mexique mardi après-midi. La tempête s'était légèrement faiblie, pardon, et se déplaçaient vers le nord-ouest à 14 000 à l'heure, environ 450 000 au sud du fleuve Mississippi. Les États ont fait son premier débarquement en tant qu'ouragan de catégorie 1, emballant des vents de 80 000 à l'heure, le long de la côte de la péninsule du Yucatan au Mexique, juste au nord de Tulum. Peu après 23 heures lundi, la tempête a perdu de l'intensité du vent une fois sur la terre ferme et s'est affaiblie en une tempête tropicale alors qu'elle tournait vers le nord, déclenchant une onde de tempêtes de fortes pluies et des vents violents pendant la nuit. Il est possible que Zeta atteigne la force des ouragans de catégorie 2, avec des vents soutenus entre 96 000 et 110 000 à l'heure, alors qu'ils se déplacent sur les eaux chaudes du golfe mardi. Et dans le jour et mardi soir. Mais ils pourraient alors s'affaiblir légèrement en une tempête de catégorie 1. Avant de se rapprocher de la côte du golfe, nous prévoyons une légère perte d'intensité du vent peu avant l'atterrissage mercredi soir. Donc on leur souhaite ce qui pourrait faire de Zeta un ouragan minimal de catégorie 1 ou une forte tempête tropicale au moment de l'atterrissage. Indépendamment de cette petite différence de force, les impacts globaux devraient rester les mêmes. Une onde de tempête dangereuse et dommageable des vents violents et des pluies torrentielles martèleront la Louisiane à la Floride alors que Zeta touchera tard mercredi. Tard mercredi, il commencera à se déplacer vers l'intérieur. Des terres, plusieurs tornades pourraient également atterrir alors que Zeta frappe la côte américaine du golfe du Mexique, en particulier à proximité et à l'est de l'endroit où la tempête arrive à terre. Zeta devrait se diriger vers le nord-est en direction de la côte, frappant juste au sud-est de Morgan City en Louisiane mercredi soir. Et les prévisionnistes disent que le centre de la tempête se rapprochera, et oui, de la Nouvelle-Orléans. Donc vraiment, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Il y a déjà beaucoup de dommages causés par cette tempête-là un peu partout. Il y aura des inondations, des inondations soudaines. Éventuellement, ces gens-là ne pourront plus rester, spécialement dans des villes comme la Nouvelle-Orléans où on est en-dessus du niveau de la mer. Je ne sais pas comment on ne peut pas penser à ça et préparer tout ça. Vraiment, vraiment étonnant. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada